La crucifixion La majorité d'auditoires ne le sait pas En tout cas dans ton cercle proche et dans le mien on sait qu'il y a eu une position ou tu l'es encore, je ne sais pas, on va voir ça une position relativement ambiguë d'un point de vue musulman d'un point de vue chrétien pour nous c'est très clair mais d'un point de vue musulman si je me mets d'un point de vue musulman c'est quand même ambiguë donc il s'avère qu'à plusieurs reprises on a eu cette discussion là avec nous aussi pour toi il était établi que le Christ était crucifié alors quelle est ta position aujourd'hui ? Alors déjà on va commencer par des choses très simples aussi paradoxal que cela puisse paraître pour un musulman moi ça fait une dizaine d'années que je me suis penché sur la question du Jésus historique ça fait 10 ans que j'ai attrapé une position et que je l'ai travaillé avec les amis à savoir que que dit vraiment la position traditionnelle musulmane et surtout est-ce qu'elle est fondée sur quelque chose ? ça c'était vraiment le point le plus important pour moi hormis le texte coranique puisqu'en fait le texte coranique en tant que tel pour moi ainsi que pour la plupart des autres positions comme on va le voir qui ont existé à travers les siècles de l'islam et bien ne touche pas au texte réel en tant que tel c'est-à-dire que nous soutenons de la manière la plus énergique possible le verset de la Sourate 4 verset 157 à savoir qu'ils ne l'ont ni tué ni cruciqué mais je ne vais pas traduire ce passage là il y a une raison de pourquoi et donc selon la lecture que je vois dessus et bien je me suis rendu compte qu'en fait on n'a pas grand chose derrière au niveau traditionnel qui était fondé à savoir qu'on n'a pas de hadith du prophète sallallahu alayhi wasallam qui vient nous expliciter cette chose là sauf un seul un seul mais qui est je vais quand même le donner pour les gens mais c'est un texte qui est rapporté chez Benoît Asakir donc on est très très loin on est 6 siècles après le prophète de l'islam c'est une chaîne de transmission c'est un hadith de NS qui est qualifié par l'un des plus grands savants de la critique textuelle qui s'appelle Imam al-Tahadi comme une chaîne qui fait peur il a dit que c'était une chaîne qui était Isna de Zulomet autrement dit c'est la chaîne des ténèbres pourquoi ? Parce qu'il n'y a que les inconnus qui sont dans la chaîne de transmission donc il est évident qu'on ne peut pas prendre ça pour établir quelque chose de solide où le prophète aurait dit que quelqu'un d'autre aurait pris la place de Jésus ensuite je me suis rendu compte après un travail on va dire minutieux sur la chose c'est que en gros même l'aspect traditionnel au niveau des traditions qui sont rapportées par les premières générations qu'il n'y a rien qui est authentique sur cette question là je regarde les exégèses et j'ai dû consulter pratiquement sans exégèse pour faire l'étude que j'ai faite donc c'est pas quelque chose que j'ai sorti etc en deux secondes, etc c'est vraiment un travail qui a pris des années d'accord ? et ça m'est arrivé de revenir sur la position je me suis dit quand même c'est quelque chose qui me tracasse et puis plus le temps passe et plus en fait je trouve des éléments qui consolident cette position à savoir que la position évangélique historique ne contredit en rien l'aspect coranique et donc ce qu'il faut savoir c'est qu'il y a eu plusieurs positions qui ont existé à travers l'islam tout d'abord on va prendre la dernière qui est arrivée en date celle du 20ème siècle que Ahmed Iddat que la paix que Allah lui fasse miséricorde que Zakir Naïk son élève que Shabir Ali ou que la plupart la majorité des prédicateurs interreligieux dans le monde ont adopté au premier abord on pourrait croire que ça contredit le Coran parce que pour eux et là les gens l'ont accepté ils ont accepté la position de l'Ahméliyat sans vraiment faire attention pour eux Jésus était sur la croix sauf qu'il n'en est pas mort donc on pourrait se dire mais le Coran dit qu'ils ne l'ont ni tué ni crucifié comment ils arrivent à faire ce parallèle là et c'est par des explications linguistiques qu'ils arrivent à essayer de démontrer leur chose personnellement ça ne m'a jamais convaincu d'accord donc on voit qu'il y a une évolution la lecture n'a jamais été figée et plus que cela on voit que même dans les exégèses traditionnels la chose elle a évolué en fait si tu veux de l'époque des 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 la théorie du faux-semblant un sosie qui a pris la place de Jésus est là c'est une thèse unanime si tu vas trouver ça dans le TFC donc les exégèses de Tabari de Barawi de Al-Mawardi de Samarkandi de Ibn-Makib Benabitarib bref de tous ceux qui sont arrivés avant le VIe siècle même Feralabi ou tous les autres ils ont cette vie là et là il y a un seul savant pas mille un seul qui arrive au VIe siècle et qui va changer la donne il s'appelle Al-Zamarchari Al-Zamarchari dans son exégèse qui s'appelle Al-Kashaf qui est un très grand linguiste et tous les savants le prennent parce que c'est vraiment un monstre et bien il va dire non on est au VIe siècle et il va apporter une nouvelle lecture une lecture qui n'avait jamais existé auparavant qui est de dire et bien que le Shubbihalahoum étant donné que le Shubbihala n'a pas de pronom il ne renvoie pas un pronom et bien on ne va plus le renvoyer à un prétendu sosie dans le verset mais on va le renvoyer sur le mot d'après Shubbihalahoum et donc en fait c'est que c'est les juifs qui ont subi l'ambiguïté au niveau de la situation ce n'est plus un sosie qui a pris la place de Jésus et ce qui est intéressant c'est quand cette personne est arrivée 6 siècles après un ijma un consensus et bien les exégètes qui vont passer après lui vont adopter sa méthodologie sa position ou au moins la citer dans leurs exégèses tu vas avoir par exemple juste après nous tu as Ar-Razi Al-Baydaoui Abu Saoud on a Ibn Ouadil on a Al-Hallabi on a on a bref tout un tas d'exégètes qui sont passés qui ont repris ou dit la vie de Azamarshal et donc on voit qu'une personne est arrivée et elle dit en sorte moi l'aspect traditionnel il ne me convainc pas comment je fais ben je vais interpréter le Coran différemment il a apporté une lecture nouvelle lorsque les gens du 20ème siècle sont arrivés Ahmedid Al-Sakirnaïk et tous les prédicateurs interreligieux dans leur majorité ils ont changé la donne aussi une nouvelle lecture pourquoi ? parce qu'ils ont délaissé l'aspect traditionnel qui était infondé selon eux et ils ont adopté de nouveaux éléments notamment les évangiles parce que concrètement c'est principalement sur ça qu'ils sont revus et donc ils se sont rendu compte qu'il y a bien eu une crucifixion qui s'est passée du temps des romans mais comment on fait ? parce que nos exégèses elles ont dit que c'était une crucifixion qui était faite par des juifs il y a un problème la position qu'on a amenée elle est ahistorique donc en gros quand j'ai vu tout ça je me suis dit tu sais quoi il y a un problème donc ce que je vais faire c'est que je vais comme j'ai fait pour Isaac et Ismaël je me suis dit je vais réouvrir un dossier classé sans suite et quand je l'ai réouvert je me suis rendu compte qu'il n'y a rien de clair là-dedans et je n'ai jusqu'à l'heure d'aujourd'hui même si j'ai pu revenir parfois ou autre en tout cas ma position actuelle et bien c'est très simple c'est que je ne trouve rien dans la position historique évangélique qui vient contredire le verset du Coran sur cette question et qui n'apporte aucune objection sur cela la position elle est claire sur la question à savoir que je ne vois aucune objection vis-à-vis du Nouveau Testament des évangiles des sources historiques disponibles vis-à-vis de ce que dit le Coran c'est juste une lecture qu'on va donner ceux qui ont donné la lecture vis-à-vis de la position traditionnelle ils ont vu des textes qu'on leur a rapporté qui sont dans toutes les exégèses ah ben en fait il y a eu un faux-semblant il y a quelqu'un qui a pris sa place ok ben on prend ça pour avoir un rencontre c'est basé sur rien en plus c'est tous des textes inauthentiques donc non je fais ça de côté c'est pas ça qui va me servir pour établir une chose sérieuse donc je fais ça j'ai vu ce qu'ont dit les nouveaux donc à savoir l'avis de la majorité des prédicateurs dont Ahmed Ida dont Zaki Abnaïk etc je me suis rendu compte qu'ils ont mis une autre lecture mais elle ne me convainc pas non plus d'accord ne me convainc pas du tout et donc je me suis dit pourquoi pas retravailler la chose de manière très sérieuse et voir qu'est-ce qu'on en tire à la fin et c'est tout c'est pour ça que je suis tombé sur cette position là actuellement je ne suis pas le seul il y a plusieurs universitaires musulmans qui ont fait cette chose là même le dernier en date le docteur Rali Attaï qu'est-ce qu'il a fait c'est un mec qui est dans l'interreligieux c'est un docteur ben il tombe sur la même chose il a publié une conférence il y a quelques temps il n'y a même pas un mois sur ça il tombe sur la même la même chose c'est un contre-discours sauf que moi ça fait 10 ans que j'ai cette position là tu dis les évangiles ne contredisent pas le Coran je dis j'ai aucune objection avec la version évangélique historique vis-à-vis du Coran ça veut dire quoi ça veut dire que pour moi et je l'ai dit 100 fois que Jésus il a été mort crucifié ressuscité élevé à la droite de Dieu d'accord ma position sur la crucifixion pour que ce soit encore reclaire c'est que après un développement de presque 10 années de recherche sur cette question là et j'ai tellement à dire en fait sur ce truc là j'ai analysé toutes les sources disponibles qu'elles soient islamiques qu'elles soient tout ce que vous voulez que je les analyse d'accord j'ai épluché plus de 100 exégèses d'islam d'accord de tous groupes confondus aussi au passage j'ai repris toutes les traditions qui existent etc bon bref tout ça ça a été fait pour moi il n'y a aucune contrevenance à la version évangélique vis-à-vis du Coran c'est juste qu'on a donné une interprétation une lecture qui ne convient pas à cette chose là alors pourquoi c'est ça c'est ça pourquoi ils ont appliqué c'est pour ça ils ont lu le verset à la lumière parce qu'on n'a pas de tradition prophétique à la lumière des infos que leur ont rapporté la génération des salafs c'est pour ça que je crois que tu en as parlé ce qu'on appelle le shir des mofas c'est le top du top dans les exégèses c'est le meilleur mais voilà et c'est un des premiers réels qui a fait un truc énorme son avis il te le donne là il te dit moi je pense que par rapport à 457 c'est l'avis de Wahbimeno Monabdir qui est le bon on voit que son avis est déterminé non pas sur le verset corallique il est déterminé sur ce qu'ont rapporté les autres et qu'il te dit que 17 personnes étaient là elles ont toutes pris la ressemblance de Jésus on avait 17 apôtres il faut les trouver les 17 il sort d'où le chiffre 17 il y a un moment là on sait qu'il n'y avait que 12 apôtres d'accord c'était en relation avec les 12 rimes d'Israël donc il a donné son avis à cause de ça il a fait un choix dans la tradition mais cette tradition elle est basée sur quoi tu analyses toutes les chaînes de transmission il n'y a rien qui est bon il n'y a rien donc en fait au final il n'y a rien et en gros voilà pourquoi j'en suis arrivé à cette conclusion là c'est pas un truc qui a été fait n'importe comment j'ai pris le contre-discours j'ai analysé les sources historiques j'ai regardé les sources chrétiennes il faut se poser la question comment ça se fait que tous les historiens au monde sauf que les mythicistes sont tous d'accord que Jésus est mort juifs même les historiens juifs à part des mythicistes qui sont spécialistes du Nouveau Testament et des sources historiques Jésus est mort les agnostiques même Bartherman par exemple il dit que Jésus est mort les athées les chrétiens il n'y a que les musulmans qui se mettent en porte-à-faux à cause d'une lecture et cette lecture-là elle a été remise en cause par les savants les prédicateurs interreligieux ils ont innové les façons de parler par rapport à la tradition qui a été annoncée ils vont même à contre-coran selon la lecture de certains non c'est juste qu'ils ont apporté des éléments bon ou pas on les revérifie c'est comme avec moi moi je vais apporter des éléments vous les revérifiez si ça passe ou pas pourtant j'ai eu quelques doutes à un moment j'ai eu quelques doutes la dernière à cause de l'aspect textuel du Nouveau Testament et je me suis dit non c'est trop solide l'aspect textuel après j'ai vu que c'était trop solide j'ai vu que le dossier est trop solide comment je fais tu vois comment ça se fait que je dis la majorité des historiens ou des historiens des chercheurs ils sont des spécialistes de tous bois confondus ils sont d'accord que Jésus est mort c'est un dossier à réouvrir ne m'avouez pas pour la position de la crucifixion on l'expliquera allez merci